Musique Honorable et avisé membre du jury, estimé contradicteur, mes maîtres attentés, chers auditoires, avant toute chose, c'est un immense honneur que de me retrouver debout face à vous dans ce tribunal de grande instance de Perpignan, chargé d'histoire et ô combien symbolique pour un étudiant en première année. Monsieur le président du tribunal, Marc Puissegur, merci. Merci de permettre aux jeunes novices que je suis de plaider debout face à vous. Et puis ça me changerait un peu, je suis passé du bon côté et non dans le box des accusés, parce que la dernière fois, c'était pour un attentat à la pudeur en 2014. Mais je ne suis pas là pour vous expliquer mes problèmes de nudité alcoolisée lors de nos soirées étudiantes, mais pour défendre la délicate et subtilité, comme quoi le mariage n'est pas gai. En effet, disais-je subtil, car la réponse à la question « Le mariage est-il gai ? » implique un caractère totalitaire. Quant à la gaieté, elle est soit totale, soit partielle. Je récuse votre jugement, mon cher contradicteur. Je le récuse totalement, même si je suis sous le charme de votre caractère idyllique quant à la gaieté du mariage. J'aurais pu vous montrer votre erreur, simplement en vous invitant à dîner chez mes parents. Lorsque vous auriez vu passer les couteaux et les fourchettes pendant le repas, vous auriez eu peur. Le mariage, et je reprendrai votre définition, est le mode d'organisation conjugale, le plus ancien et le plus répandu, selon les sociétés et selon les états. Il se contracte ou se défait, de manière juridique ou religieuse, parfois même les deux. Que l'on soit homme ou homme, femme ou femme, homme ou femme, blanc ou noir, il fournit un cadre social et légal profitant à l'épanouissement de la faim. Revenons un peu à ce qui nous est cher. Le mariage est régi par l'article 143 de notre Côte-Céline, qui dispose « Le mariage est contracté par deux personnes de sexes différents ou de même sexe. » Et que si quelqu'un s'y oppose dans la salle, il se lève ou se tait à la mou. Une judiciabilisation du plaisir et quantification de l'affectif, la jurisprudence nous réserve quelques surprises. Je vais vous faire l'ébauche de quelques croustillantes histoires qui fondent à ce jour l'expression de ma prédence. En 1970, Roger a été jugé fautif pour avoir imposé à sa faim trois rapports quotidiens, au point de la rendre malade. Il devait être encore jeune, car trois rapports, c'est bien peu. En 1988, la cour de cassation a condamné François, qui au nom de l'extravagance exigée de sa femme, fellation, exéditionnisme, voyeurisme et j'en passe. Quel aventurier ! En 1987, tenez-vous mesdames et messieurs, Balossandre, la cour d'appel de Nancy a proposé le divorce au tort partagé. Madeleine se refusait souvent à son mari Pierre, qui lui s'abstenait fréquemment de son devoir. Quelle complémentarité ! Mais plus récemment, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en 2011, sur le fondement de l'article 1382, cher aux juristes, a condamné le pauvre Jean-Louis à 10 000 euros d'amende en raison d'une absence de libido. Ce qui constitue un manquement grave aux devoirs et aux obligations du mariage. Mon cher contradicteur, vous avez raison. Le mariage, quelle gaieté ! Le mariage est tellement gai, qu'il suffit de voir les fils interminables de futurs ex-époux dans les couloirs du tribunal d'instance, attendant leur audience devant le juge aux affaires familiales, afin de célébrer leur désunion. Oui, mesdames et messieurs, le mariage n'est pas gai. Je n'ai pas peur de dire et redire la vérité. Le mariage n'est pas gai. Il peut être un contentieux procédural lourd, synonyme de déchirement pour les couples, de détresse pour les enfants et de désespoir pour l'amour. Il suffit pour cela de voir en France le nombre croissant de divorcés. En France, c'est 46,2% des mariages finissants en divorce. Et peut-être qu'à cause de moi, il y en aura 2 ou 3 de plus dans cette salle. Je ne suis pas là pour ça. Le mariage est régressif et répressif. N'est-ce pas là la plus grande tromperie de l'histoire que de matérialiser l'amour en couchant 2 misérables signatures sur du papier ? Et tout cela me fait penser à l'illustre poète qui était Georges Brassens, qui dans sa chanson « La non-demande en mariage » prononçait ses airs. « J'ai l'honneur de ne pas demander ta mère. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. » Aujourd'hui, on se marie comme on passe son baccalauréat ou son permis de conduire. C'est systématiquement la même formalité dans laquelle on veut se couler pour être normal à tout prix. À défaut d'être au-dessus de tout le monde, on veut être comme tout le monde, par peur d'être en dessous. Le conformisme ne tue-t-il pas ce qui paraît être un réconfort ? « J'ai l'intime conviction que vous. » Mais continuez à vous marier, continuez et surtout n'arrêtez pas. Car pour l'avocat débutant, le mariage reste un bon moyen de faire vos fesses à vous. Alors oui, me direz-vous, vous nous l'avez dit, d'un point de vue légal, le mariage donne une certaine assurance financière, patrimoniale et sécurisante pour la famille. C'est une promesse sinalagmatique qui incombe des devoirs, des obligations et toujours plus d'obligations. Le mariage n'est pas gué, il est traumatisant. Soyez francs, n'avez jamais vu, au cours de ces cérémonies dans votre jeunesse, votre oncle Marcel, de nature calme et bien rangée, aviné, debout sur la table à moitié nu, en train de chanter du Patrick Sébastien. Oui, mesdames et messieurs, le mariage est un traumatisme. Un grand philosophe français du XXIe siècle, pris une aubaine de littérature gay en 1998 et dans une moindre mesure de la débauche et de la défense, Frédéric Becvedé, dans son œuvre d'inspiration pro-photobiographique, nous relatent les joies de l'amour et de la déconjugueuse. La première année, on achète les meubles, la deuxième année, on déplace les meubles, la troisième année, on partage les meubles. Notre génération est trop superficielle. On se marie comme on va au McDo, après on zappe. Comment voudriez-vous que l'on reste avec la même personne pendant tout ce temps dans la société du zapping généralisé et échappé à la schizophrénie générale ? Le mariage, c'est une multitude de coups bas, de coups dans le dos, de coups par derrière. Et lorsque vous le sentirez passer, vous direz-vous toujours qu'il est gay ? Je ne crois pas, non. Mon cher contradicteur, vos propos sont simplistes. Je vous ai écouté d'une oreille avisée et vous nous avez fait une belle apologie. Vous nous avez fait une belle apologie, une apologie de la beauté. La beauté n'est pas promesse de bonheur. La beauté n'est pas promesse de gaieté. La beauté est une notion abstraite, trop subjective. Elle peut se résumer à un incroyable moment, à une formidable poésie ou un moment de grâce. La beauté n'est pas la gaieté. Prenez bien une cas, par exemple, le fameux tableau du maître Pablo Picasso. Pour toutes les personnes fées rudard, ce tableau n'est que pure merveille. C'est une œuvre d'art qui nous raconte une histoire. Mais derrière cette peinture, derrière cette œuvre du maître Picasso, il ne relate rien de gai. Le mariage, c'est des réussites, mais des échecs, c'est des joies, mais des peines, c'est des rires, mais des larmes, c'est de l'abnégation et des sacrifices. C'est des enfants, mais... des enfants. Le mariage revient à construire des châteaux de sable et ils sautaient dessus à pied jouer et recommençaient l'opération encore et encore, alors que l'on sait très bien que l'océan, l'océan les aurait passés. Et pour l'obscurantisme qui pourrait nourrir certains esprits de cette salle, je ne suis pas opposé au mariage, mais je pense avoir l'esprit avisé pour vous affirmer qu'il n'est pas gué. C'est un guétapeau. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada